La réduction des dotations attribuées aux collectivités locales annonce une nouvelle façon d'aborder les investissements sur les territoires. Plus question de céder aux sirènes d'un clientélisme électoral, il faut apprendre à partager, rationaliser, mettre en commun. Proposé aux élus du canton de Créon par Jean-Marie Darmian et Anne-Laure Fabre-Nadler, une réunion a posé les bases d'un travail de groupe entre les conseillers départementaux et les forces vives du canton de Créon. La présidente de la communauté des communes du Créonais, Mathilde Feld, nous explique cette nouvelle approche du dialogue territorial. On va effectivement changer un peu de braquet. Il va falloir qu'on se mette tous d'accord sur des projets structurants à l'échelle du canton. Donc on change de périmètre, puisque aujourd'hui c'est la communauté de communes et là on travaille à l'échelle du canton. Et donc c'est vrai qu'il va falloir qu'on se mette d'accord sur des sujets prioritaires à cette échelle-là et qu'on les défende ensuite pour six ans. Donc c'est vrai que c'est un pari très intéressant au niveau de la solidarité humaine. Et les freins, ça va être quoi ? Les freins, ça va être ce qu'on rencontre aujourd'hui dans la construction des communautés de communes. C'est-à-dire chaque commune qui veut garder ses prérogatives, qui veut garder son pouvoir de décider et qui va être obligée de se plier aux priorités qui vont être définies collectivement. Forcément. Ça c'est beau, non ? Ben oui. C'est pas fait pour vous déplaire ? Ah non, ça c'est sûr que ça va dans le sens de ce que j'ai toujours défendu. Ça c'est sûr. Déterminer ensemble les priorités, non plus pour une seule commune, mais pour un territoire beaucoup plus large, un challenge que compte bien relever Denis Lopez, le maire de Pompignac. On coordonne tout le travail qui est effectué. Et c'est pas simplement l'intérêt d'une commune, c'est une commune impliquée dans un ensemble plus vaste. D'abord la communauté de communes, le canton, plusieurs cantons, tout un territoire. Alors si on décide par exemple, dans ce conseil citoyen, que l'une des priorités c'est les aménagements de centre-bourg, ben à ce moment-là, donc on sera beaucoup plus aidé par le conseil départemental que ce qu'on pouvait l'être précédemment. Si on décide que les transports c'est une priorité, alors qu'auparavant c'était peut-être un peu compliqué au niveau communal d'obtenir soit une subvention, soit une aide, là ça va devenir beaucoup plus facile, puisque ça correspondra donc à un engagement qui sera général sur l'ensemble du territoire. Mais c'est pas frustrant pour un maire ? Parce que le maire a été formaté jusqu'à présent, il faut vous dire, qu'il faisait quelque chose pour sa commune ? Oui, mais on garde l'échelon communal, on souhaite bien le garder d'ailleurs, on se bat pour que la commune reste ce qu'elle est, parce qu'il y a le principe de subsidiarité qui fait qu'on est proche des citoyens, on est proche des administrés, et les décisions se prennent au plus près du terrain. Néanmoins, il ne faut pas que chaque commune fasse ce qu'elle entend sans regarder ce qui se fait à côté. Il peut y avoir des doublons, imaginons qu'on fasse, je ne sais pas moi, des salles des sports gigantesques, des zéniths gigantesques dans chaque commune, ça pourrait ne pas fonctionner, et ça entraînerait des dépenses qui seraient sans doute excessives, alors qu'on peut s'entendre pour partager un équipement. Ce qui pourrait faire débat, c'est de savoir si on considère encore que l'école est une priorité. Nous, on le considère au niveau de la commune, parce qu'on y met à peu près un cinquième de notre budget, donc c'est le plus gros budget de la commune. Et si on ne décide pas que, par exemple, l'école reste une priorité du territoire, on ne pourra plus demander de subvention au conseil départemental. Donc, moi j'espère qu'on arrivera à définir certaines priorités qui correspondent aux besoins d'une population semi-rurale, périurbaine, voire entièrement rurale aussi, et il me semble que l'école reste une priorité. Anne-Laure Fabre-Nadler, toute jeune élue du canton de Créon, accueille avec grand plaisir l'idée d'une mise en commun des idées et des réalisations entre les communes et le conseil départemental. Oui, il va falloir, mais c'est bien, ce soir on voit qu'ils répondent présents, ils sont là, je pense qu'ils comprennent les enjeux, je pense qu'ils comprennent en effet l'intérêt de prendre de l'avance, de plutôt anticiper le mouvement que de le subir. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir des partenaires, il y aura toujours quelques partenaires un peu absents, ou un peu moins attentionnés, un peu moins avec l'envie de travailler ensemble, mais la majorité est là, et ça fait plaisir de voir que c'est pas, comme disait Jean-Marie, en sortant de tous les clivages politiques, les gens sont là pour travailler ensemble, parce qu'ils ont conscience que là, nos 23 communes ont besoin de s'unir pour faire les mêmes avancées, avec en effet ce choc culturel de certaines pratiques à changer, et où on a besoin de la manne que représente le département pour y arriver. C'est pas utopique ? Non, c'est pas utopique, on a 6 ans devant nous, c'est long 6 ans, on va y arriver. Merci.